... Monsieur le représentant de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes, Honorable député, président du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption et pour la promotion de la bonne gouvernance, APNAC, Monsieur le Vérificateur général du Sénégal, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, Monsieur le représentant du Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le représentant du Président du Conseil constitutionnel, Madame le représentant du Directeur général de l'Autorité de régulation des marchés publics, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires, Madame le coordonnateur du système des Nations Unies, représentant résident du CNUD, Monsieur le représentant résident de l'ONU-DC pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, Madame la directrice de la Coopération canadienne, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de l'ONDH, Monsieur le représentant de Madame la Présidente du Conseil économique social, Ce rapport est remis au Président de la République. Il est rendu public par tous moyens appropriés. Fin de citation. L'exercice auquel nous nous soumettons aujourd'hui constitue donc une satisfaction de cette obligation légale et répond à l'exigence de reddition des comptes. Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur Ibrahim Afaï, vice-président de l'OFNAC, pour l'excellent travail qu'il accomplit à mes côtés, Madame Aminata Sarrou, mon directeur de cabinet, pour son leadership au sein du cabinet, et les autres membres de l'Office pour leur engagement et leur mobilisation autour des objectifs et des valeurs organisationnelles partagées. Je remercie également l'ensemble de personnes. J'adresse mes vifs remerciements au Président du Comité du Rapport public, le ministre Ahmad Dugnan, membre de l'OFNAC, ainsi qu'à tous les membres du dit Comité pour l'excellent travail accompli. Permettez-moi à l'entendre de mon propos de remercier au nom des membres de l'OFNAC, du personnel administratif et technique, et à mon nom propre, son Excellence M. Makisphal, président de la République, qui a pris l'initiative de la création de l'OFNAC, institution à laquelle il a apporté un soutien constant. Son appui a été déterminant pour l'atteinte des résultats retracés dans le rapport qui vous est présenté. Je voudrais également remercier M. le Premier ministre, Mohamed Boum Adboulaye Dion, pour le soutien précieux quotidien qu'il apporte à l'OFNAC. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de nos honorables députés qui ont voté à l'unanimité la loi portant création de l'OFNAC. De façon spéciale, je supprime toute ma gratitude au réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption et pour la promotion de la bonne gouvernance APNAC. Ce réseau constitue un des partenaires stratégiques de l'OFNAC. Il a été à nos côtés dans beaucoup de nos travaux. Je remercie également les organisations de la société civile dont la contribution à nos différentes initiatives a été très positivement appréciée. Leur engagement dans le combat pour la défense des intérêts des populations font d'elles des partenaires naturels. C'est pourquoi je tiens à leur exprimer toute ma reconnaissance. Les partenaires techniques et financiers ont de leur côté soutenu avec efficacité les mesures prises par l'État en vue de l'opérationnalisation de notre institution. Et ce, sous diverses formes. Allant de l'organisation de visites de travail, l'exécution de programmes de formation et de renforcement des capacités de nos enquêteurs, au financement de programmes de prévention et de lutte contre la corruption. C'est donc pour moi une occasion d'exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à ces partenaires. Il s'agit notamment de la délégation de l'Union Européenne, du programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, de la Banque Mondiale, de l'Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, de United States Agency for International Development, Développement, développement USAID, de la coopération canadienne, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONU-DC, de l'ambassade de France, de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. D'autres partenaires, comme les ambassades du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Allemagne et du Japon, ont manifesté leur intérêt à accompagner notre institution. J'accorde une pension spéciale à la coopération canadienne qui a eu l'amabilité de financer l'édition de ce rapport. J'adresse mes remerciements différents à nos autorités religieuses, khalifs généraux, prêtres, imams et prédicateurs qui nous ont accompagnés dans le difficile travail de sensibilisation, qui trouvent ici l'expression de toute ma gratitude. Enfin, je remercie vivement l'ensemble des citoyens pour leur soutien et la confiance qu'ils nous ont accordé. Ils ont eu la générosité et l'amabilité de m'adresser des lettres d'encouragement, de félicitations et de soutien, ce qui, pour les membres de l'OFNAC et pour moi-même, constitue un motif supplémentaire d'engagement et de détermination dans l'accomplissement de notre mission. Mesdames, Messieurs, distingués invités, pour en venir au rapport public 2014-2015 de l'OFNAC, il convient de procéder à un rappel. En effet, l'OFNAC a été créé par la loi 2012-30 du 28 décembre 2012, mais les membres qui le composent ont été nommés un an plus tard, le 31 décembre 2013, à l'exception, bien entendu, de la présente qui a été nommée le 25 juillet 2013. Ils ont prêté ce fermement le 26 mars 2014. Par la suite, M. le Président de la République nous a fait l'honneur de nous installer officiellement dans nos fonctions le 27 mars 2014. Enfin, c'est précisément le 11 août 2014 que l'OFNAC a entamé son installation effective à son siège. C'est ce qui explique donc que ce premier rapport couvre la période 2014-2015 qui correspond à sa première année de fonctionnement réel. S'agissant des résultats présentés, vous pouvez constater que l'Office a mis l'accent sur la prévention de ces centaines de plaintes et de dénonciations. La plupart des enquêtes ouvertes concernent ce qui est communément appelé petite corruption. Toutefois, il est à préciser que seules des nécessités de l'approche théorique justifient la distinction entre petite corruption et grande corruption. Car dans la réalité, la corruption n'est jamais un phénomène mineur. Compte tenu de ses conséquences sur la société et la vie des populations. Il serait même juste de considérer que la petite corruption est aussi grave, sinon plus grave que la grande corruption, puisqu'elle est quotidienne et touche des milliers de Sénégalais, généralement aux revenus faibles, et donc très exposés à la pauvreté. Certaines enquêtes dont l'exécution est en cours portent sur des affaires supposées, je dis bien supposées, de grandes corruptions et ont été déclenchées par autosaisie, puisque nous avons le pouvoir de nous saisir de toute mission que nous jugeons utile, pour l'essentiel. Je dis bien supposées, car faut-il le rappeler, l'offnage n'est pas une juridiction, mais bien une autorité administrative indépendante, chargée entre autres de diligente et conformément aux standards internationaux des enquêtes, des investigations, des audits et des vérifications, au terme desquelles il remet son rapport à l'autorité judiciaire chargée de poursuite. Par conséquent, il n'y a pas encore de coupable tant que la justice ne s'est pas préprononcée, même si nos enquêtes ont révélé des indices graves et concordants d'infraction à la loi. S'agissant précisément des rapports d'enquête bouclés, ils portent sur les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'administration générale, des marchés publics, du commerce, des transports terrestres, entre autres. Il ressort des informations recueillies dans les dix rapports que malgré les importantes mesures prises par les autorités, la corruption demeure une réalité prégnante dans les affaires publiques. En effet, les investigations ont permis de mettre en évidence la persistance des pratiques de corruption, de concussion, de détournement de déniés publics, de faux et usage de faux, d'escroquerie portant sur les déniés publics. Parfois, ce sont des agents isolés qui contournent les règles de fonctionnement de leurs services pour se livrer à des actes de corruption ou de concussion. Ces pratiques sont favorisées notamment par l'insuffisance des informations mises à la disposition des citoyens relativement aux procédures appliquées par les structures publiques. Je donne un exemple si au niveau d'une mairie on affichait les conditions dans lesquelles on peut obtenir un certificat de mariage et qu'on dise de façon claire voici les pièces à fournir et voilà le montant qu'il faut payer mais le citoyen ne sera pas dans une situation de devoir subir la corruption dans cette entité-là. Donc l'information du citoyen est fondamentale. Il y a également la complexité des formalités à accomplir auprès des administrations. Ça aussi ça encourage la corruption. Les lenteurs aussi dans la délivrance du service public. De plus les faiblesses dans la tenue de la comptabilité des matières et l'insuffisance du contrôle exercé sur l'administration sont autant de facteurs qui favorisent les pratiques de corruption de concussion et de détournement de deniers publics. Naturellement les rapports ayant relevé des faits à caractère pénal ont été transmis à l'autorité judiciaire compétente sur décision de l'Assemblée générale des membres. De même les dysfonctionnements source de vulnérabilité ont fait l'objet de recommandations sous la forme de mesures de redressement. Il en est ainsi des rapports ci après. Dans le domaine de la santé il a été relevé des pratiques de détournement de malades d'une structure publique vers un cabinet médical sur fond de corruption. Ces pratiques placent les usagers du service public dans une certaine insécurité. L'orientation vers la structure d'accueil ne mettant pas en avant l'efficacité et les besoins du malade. Dans le domaine de l'éducation les enquêtes ont mis en exergue des infractions de faux et usages de faux dans des documents scolaires notamment les relevés de notes. Les éléments recueillis montrent l'implication dans ces faits d'élèves et de responsables d'établissement. L'existence de ces pratiques commande une attention particulière pour circonscrire le mal et préserver ce secteur sensible appelé à prouvoir le secteur productif. Au niveau de la gestion des oeuvres sociales les investigations menées ont révélé des pratiques aux antipodes des règles d'exécution des dépenses publiques et des indices graves et concordants de détournement de dénés publics et d'escroqueries portant sur les dénés publics ont été recueillis. Ces pratiques éloignent le centre des oeuvres universités de Dakar de sa vocation fondamentale qui est d'assurer une gestion efficace des oeuvres sociales pour l'épanouissement des étudiants. L'enquête portant sur les activités d'un cabinet prétendant procéder à un recrutement de superviseurs pour le compte d'une entreprise de la place. Cette enquête a mis en lumière les risques qui pèsent sur les jeunes diplômés en quête d'emploi. Les investigations de l'OFMAC ayant révélé des pratiques d'escroquerie et de publicité mensongère perpétrées par un groupe d'individus au détriment d'un large public principalement constitué d'élèves et d'étudiants. La volonté manifestée des organisateurs de ces recrutements d'escroquer les candidats inscrits a été mise à nuit par les enquêteurs. Aucune collaboration n'existant entre le cabinet et une quelconque entreprise. D'ailleurs, à l'issue des tests, près de 150 candidats ont été sélectionnés parmi les personnes ayant déposé. Toutefois, aucun candidat n'a été recruté. L'organisateur principal des tests n'ayant jamais travaillé en relation avec une entreprise contrairement aux informations fournies sur les annonces publicitaires. Relativement au transport terrestre, il a été noté l'existence d'un réseau de malfaiteurs se livrant à des actes de corruption, de concussion, de blanchiment d'argent et de faits constitutifs de violations du Code général des impôts dans la délivrance des documents comme le permis de conduire. Les enquêtes ont constaté que les acteurs impliqués ont agi en violation fragante des normes de référence et des orientations du ministère chargé des transports. En effet, malgré les mesures édictées par ce ministère pour améliorer le service rendu aux usagers par un raccourcissement des délais, des agents très peu scrupuleux ont instauré leurs propres règles pour réaliser leur dessin exigeant des usagers du service public le paiement de sommes que la réglementation n'autorise pas. Il s'agit là de concussion. Au centre des services fiscaux de Dakar Liberté, les investigations ont montré l'existence de pratiques isolées, je dis bien isolées, de concussions pour amener certains usagers à payer des montants induits ou excédant les montants fixés. Le stratagème utilisé a consisté à faire croire à l'usager du service public que la procédure allait être très longue alors même que les délais dans lesquels travaille la structure sont très courts. Il apparaît ainsi que dans les structures publiques, malgré les initiatives importantes prises par les autorités pour améliorer la qualité des services, les citoyens continuent de souffrir et ne disposent pas suffisamment d'informations sur le fonctionnement des services. Le manque de valorisation de la fonction accueillie dans certaines de nos administrations désoriente les citoyens exposés à la manipulation des agents mal intentionnés. Au niveau de la commune de Sède-Écotta, les investigations menées ont permis de constater un mépris de la réglementation et un manque de respect caractérisé des biens publics. Des agents choisissent délibérément de faire fi de toute la réglementation pour se livrer à des actes de concussion et de détournement de déniés publics. Les ressources publiques issues des taxes d'État civil et des frais de bornage étaient systématiquement détournées et les usagers invitaient souvent à payer des montants induits pour des services sollicités. Les infractions de détournement de déniés publics étaient parfois sous-tendues par des pratiques de faux et usage de faux. Dans le fonctionnement du groupe PostFinance, des pratiques de faux et usage de faux ont été constatées dans l'enquête menée sur les acquisitions de fournitures de bureaux. Les membres de la commission de réception des matières ont précédé à de fausses certifications établissant l'effectivité de la réception de certaines matières. L'enquête a révélé que les quantités déclarées comme russies ne correspondent pas à la réalité des matières livrées. Les membres de cette commission le savaient au moment de l'établissement du procès verbal de réception. Dans la même logique frauduleuse, de faux bons de commande ont été confectionnés pour faire croire que des matières ont été normalement distribuées à des agences de services et services de postes de finances. Le procédé a constaté à utiliser des bons de commande ayant déjà servi pour l'approvisionnement des services du groupe SNLAPOS pour changer la quantité des matières concernées par des actes de rajout. L'enquête menée au niveau du port autonome de Dakar a été ouverte sur la base d'une plainte dans laquelle il est principalement reproché au directeur général du port d'être en position de conflit d'intérêt et d'être coupable de délit d'initié dans une procédure d'appel à manifestation d'intérêt pour la mise en exploitation de la plateforme logistique de distribution du port. Les enquêtes menées n'ont pas permis d'établir l'existence de conflits d'intérêts et en justifier la mise à l'écart du plaignant. L'attribution des terres pleines et des hangars a été faite sur la base de critères de capacité de stockage des entreprises soumissionnaires. Les éléments recueillis par l'enquête montrent que les deux autres entreprises mises en cause par le plaignant qui affirment l'existence de conflits d'intérêts avec le directeur général du port ne sont pas impliquées dans la procédure. Elles n'ont été ni soumissionnaires ni attributaires de terres pleines ou de hangars. Toutefois, même si l'enquête n'a pas pu mettre n'a pas pu permettre de conclure en l'existence des infractions alléguées par le plaignant, des dysfonctionnements ont été relevés. Ces dysfonctionnements ont entaché la procédure de sélection des candidats avec notamment l'absence des soumissionnaires lors de la séance de dépouillement. Une enquête a été également menée au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement suite à une plainte faisant état de pratiques irrégulières. Le plaignant allègue l'existence de manœuvres tendants à l'écart de la procédure d'appel d'offres pour la fourniture de consommables informatiques alors qu'il serait le mieux disant et aurait même commencé à exécuter le marché concerné. Les éléments recueillis par l'enquête révèlent que le marché mis en cause a été interrompu du fait que les fournitures livrées par le plaignant n'étaient conformes ni aux spécifications contenues dans l'appel d'offres reprises dans le cahier des charges ni à celles contenues dans l'offre même du plaignant qui a servi de base à la rédaction du contrat de fourniture de consommables informatiques. Toutefois, des négligences graves préjudiciables aux soumissionnaires et pouvant entamer la crédibilité de l'autorité contractante ont été relegues. À la suite d'une plainte d'un citoyen contre ses employeurs, une enquête a été ouverte par l'offre concernant une société de commerce. Le plaignant dénonce des pratiques supposées de fraude commises par ses ex-employeurs qui lui auraient remis en guise de paiement d'une somme d'argent qu'il lui devait des cartons de tomates concentrés jusqu'à concurrence de la somme d'huile. Au moment où cette tomate allait être écoulée, les agents du contrôle économique l'ont saisie pour avoir été introduite frauduleusement dans le marché. L'enquête a constaté que la société des personnes mises en cause a frauduleusement importé de la tomate concentrée infraction assimilée à la contrebande car il s'agit d'importation sans déclaration de marchandise prévue et réprimée par l'article 393 alinéa 3 du Code des droits. Des faits constitutifs d'une infraction douanière qualifiée d'importation sans déclaration de marchandise prohibée de tromperie sur la qualité et de pratiques de prix illicites ont été relevées. Dans cette mission, les enquêteurs de l'OFNAC ont travaillé en parfaite intelligence avec les agents du service du contrôle économique et ceux de la douane. Pour rappel, tous les rapports dans lesquels des infractions pénales ont été relevées ont été transmis à l'autorité judiciaire après délibération de l'Assemblée générale des membres de l'OFNAC. Il me prie de remercier au passage les acteurs judiciaires qui accordent une attention toute particulière aux dossiers transmis par l'OFNAC. Notre collaboration porte le saut d'une parfaite intelligence et d'une identité d'objectif. Nous avons d'ailleurs eu à organiser un atelier avec les acteurs judiciaires pour examiner les conditions dans lesquelles nous pourrions collaborer dans l'intérêt de notre pays pour la conduite et la finalisation des enquêtes qui ont fait l'objet de rapports déposés sur la table du procureur de la République. L'OFNAC, par exigence d'efficacité, est tenu d'exécuter ses missions d'enquête avec professionnalisme et dans la discrétion la plus totale. Pour cette raison, l'Office est en état de veille permanente. En état de veille permanente et a à cœur le souci dégouté le risque du piège événementiel. l'OFNAC prend le temps nécessaire pour la réflexion, le développement de stratégies et le recueil d'éléments pertinents avant l'ouverture des enquêtes. Certaines affaires ont défrayé la chronique et plusieurs personnes et associations ont souhaité l'ouverture d'enquêtes par l'OFNAC sur ces questions. En réalité, l'OFNAC est toujours en alerte et s'intéresse de très près aux affaires supposées de corruption qui éclatent sur la place publique. Cependant, l'institution est tenue de s'assurer des conditions de succès de ces interventions et de donner la priorité aux premiers dossiers reçus en attendant d'asseoir les stratégies et procédures qu'appellent certains dossiers supposés être de grandes affaires de corruption. Je dis bien supposés par respect de la présomption d'innocence. Cela a été fait et je peux vous dire ici que des enquêtes sont ouvertes sur des dossiers comme celui de Petro Team ou de l'affaire de corruption supposée à la Fédération internationale d'athlétisme qui impliqueraient des Sénégalais à faire dans le cadre de laquelle il a été dit que l'argent qui a été reçu a servi à financer l'opposition de 2011-2012. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert une enquête. L'ouverture de ces enquêtes est normale et s'inscrit dans une logique démocratique. En effet, ce sont des affaires qui intéressent les Sénégalais en général et les citoyens aimeraient que la lumière soit faite sur ces questions. C'est ce qui explique sans doute que plusieurs plaintes aient été déposées par des citoyens et des associations concernant ces affaires. La transparence et la bonne gouvernance commandent que des investigations soient faites pour aider à la manifestation de la vérité conformément à la volonté des citoyens. Relativement à la déclaration de patrimoine, j'adresse mes vifs remerciements à M. le Président de la République qui a bien voulu faire écho au message de l'OFNAC et exiger des membres du gouvernement qu'ils s'acquittent de leurs devoirs tels que prescrits par la loi. Ce qui fut fait au total 385 déclarations de patrimoine ont été reçues à partir d'une base de données estimée à 742 assujettis soit 51,89% d'assujettis ayant fait leurs déclarations de patrimoine. Je ne saurais oublier M. le Premier ministre pour l'important travail de facilitation qu'il a réalisé au bénéfice de notre institution dans le cadre de la constitution de la base de données. C'est le Premier ministre qui a adressé des lettres au ministre pour leur dire « Envoyez à l'OFNAC la liste des personnes assujetties au sein de votre département. » Je voudrais lui exprimer ici au nom des membres et de tout le personnel de l'OFNAC toute ma gratitude. L'adoption de la loi relative à la déclaration de patrimoine constitue un acquis majeur dans un pays comme le nôtre où les réalités socio-culturelles peuvent générer certaines résistances face à un dispositif de cette nature. On remarque pour s'en féliciter que la pratique de la déclaration de patrimoine non-obstant quelques incompréhensions est acceptée et considérée comme utile car elle représente le trépied qui permet d'assurer le progrès et l'efficacité dans l'activité des gestionnaires publics. Mesdames, Messieurs, distingués invités, à la lecture des questions de gouvernance soulevées dans le rapport et à l'analyse des différents événements qui ont marqué l'actualité, vous comprendrez qu'il soit urgent de repenser et de construire notre pays sur la base de consensus fort autour des grandes problématiques qui interpellent tous les segments de la société. L'examen des questions de gouvernance et la formulation de recommandations dans ce domaine trouvent leur fondement dans l'article 3 alinéa 2 de la loi portant création de l'OFNAC qui prescrit, je cite, recommander, l'OFNAC doit recommander, toute réforme législative, réglementaire ou administrative tendant à promouvoir la bonne gouvernance y compris dans les transactions commerciales internationales. Fin de citation. La question de l'encadrement du financement des partis politiques et des campagnes électorales ainsi que celle de la gestion de nos ressources naturelles font partie de ces problématiques qu'il convient de prendre en considération. Au moment surtout où on parle de découverte de pétrole et de gaz dans notre pays. Au moment où les équipes de l'OFNAC mettaient en exergue au mois d'octobre 2015 la nécessité de l'encadrement du financement des partis politiques, rien ne laissait entrevoir que surviendraient plus tard des dénonciations afférentes au financement des partis politiques. Nous avons tous à l'esprit l'affaire supposée de corruption dont je viens de parler de la Fédération internationale d'athlétisme. Je voudrais inviter solennellement les hommes politiques à répondre aux enquêteurs de l'OFNAC. Nous n'accusons personne, mais nous voulons simplement clarifier. Si vous avez reçu l'argent, dites que vous l'avez reçu. Si vous n'avez pas reçu, dites que vous n'avez pas reçu. Et dans quelles conditions et pourquoi ? Franchement, nous sommes dans un pays où il faut que les gens acceptent de rendre compte. Il faudrait que les hommes politiques, ils sont très importants, ils sont chefs de parti ou autres, ou leaders de la société civile puisque l'opposition d'alors, c'était l'opposition politique. Il y avait aussi certaines organisations de la société civile. Il faut répondre. Il ne faut pas aller dire au président que Mme Keita est compliquée, que l'OFNAC est compliquée. Je ne crée des problèmes. Personne ne les a qui ne crée des problèmes. Nous voulons simplement clarifier. Nous voulons simplement clarifier. Il faut répondre vraiment. Il faut répondre. Une réflexion d'ensemble sur les questions de financement des partis et de la prise en charge des campagnes électorales s'impose pour donner des réponses politiques et juridiques satisfaisantes aux citoyens. À l'étape actuelle de son développement, la démocratie sénégalaise exige que le citoyen dispose d'informations claires sur la provenance du financement des partis politiques et de tous les candidats aux élections présidentielles ou locales. De la transparence dans cet aspect de la vie politique dépend grandement l'efficacité de la lutte contre la corruption. L'exercice d'un contrôle efficace sur l'origine des ressources utilisées dans les partis politiques conditionne sensiblement la moralisation de la vie publique. C'est la suite logique des réformes initiées en matière de bonne gouvernance avec notamment la loi relative à la déclaration de patrimoine et la loi portant code de transparence que son excellence M. Macky Sall a fait voter à l'Assemblée nationale dès qu'il est arrivé au pouvoir. de même au moment où il est annoncé la découverte de nouvelles ressources naturelles au Sénégal il apparaît nécessaire de contribuer à asseoir les conditions de transparence de la gestion de ces ressources pour qu'elles soient profitables à tous et ne jettent pas les bases d'une rupture de la paix et de la cohésion sociale. Les litiges fonciers la gestion des ressources naturelles de façon générale l'encadrement du financement des partis politiques la politisation de l'administration les contraintes et difficultés afférentes au cadre de vie sont donc autant de points sur lesquels des mesures efficaces sont espérées pour faire face aux nombreuses attentes. De la pertinence des solutions proposées dépendront la paix sociale et l'atteinte de l'émergence. Il est cependant heureux de constater que le chef de l'État a appris récemment deux initiatives majeures qui peuvent laisser espérer des avancées sur certaines de ses préoccupations. En effet, le projet de réforme constitutionnelle intègre des préoccupations environnementales et le forum sur l'administration pourrait constituer le point de départ d'un renouveau du service public. Mais faut-il le rappeler, la lutte contre la corruption n'est pas seulement de la responsabilité de l'État, elle incombe également à chaque citoyen. L'État a un rôle majeur, il est vrai, mais le changement de comportement des citoyens, leur attachement aux valeurs civiques et leur engagement à dire non à la corruption restent des éléments déterminants pour la réalisation d'une gouvernance de qualité. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cette période couverte par le rapport public a permis, après l'opérationnalisation de l'OFNAC, de concevoir et de mettre en œuvre une approche des problématiques liées à la lutte contre la corruption et de dresser une première cartographie des zones de vulnérabilité de ce phénomène. Ainsi, sur la base des éléments recueillis des stratégies et orientations ont été définis pour la période en cours pour une réponse adéquate et une meilleure réponse à la demande des citoyens. Dans les interventions en cours et dans celles proches, les questions foncières, les collectivités locales, la circulation routière, le secteur de l'éducation, de la santé, de la gestion des ressources naturelles, les services dédiés à la perception des impôts et taxes sont des axes prioritaires pour les missions de prévention, d'enquête, d'investigation, de vérification. Vous aurez les résultats de ces missions dans le prochain rapport. Entre-temps, si des infractions à la loi pénale ont été constatées, les rapports seront déposés directement sur la table de l'autorité judiciaire chargée des poussées. A l'ère de l'acte 3 de la décentralisation, l'OFNAC envisage également l'ouverture d'antennes régionales pour une plus grande proximité avec les populations si les moyens mis à sa disposition le lui permettent. Cette taxe d'intervention est inspirée par les leçons apprises de l'analyse des plaintes et dénonciations. Par ailleurs, la mise en place de cellules d'intégrité et d'exemplarité dans la logique de sa vision ainsi que le renforcement de l'effectif des enquêteurs contribueront à une réduction significative de la corruption et de la fraude. Sous-titrage Société Radio-Canada